... Radio 213 Radio 213 Radio Bonsoir tout le monde Il y a la grève de la fonction publique dans tout le territoire national Il y a les médecins résidents qui sont en grève qui sont dans la rue depuis le mois de novembre je crois Il y a les enseignants qui sont en grève Il y a des enseignants qui ont été virés par Mme Ben Rebrit Et la personne la plus concernée par ça ... Franchement On a un président malade qui n'apparaît plus depuis très longtemps On a Ma'lech Mais son premier ministre ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 peu aussi des médecins résidents, parce que ce qui arrive, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal qu'un état chasse ses plates comme ça dans la rue. C'est inadmissible, mais on a réussi à banaliser ça avec les médecins, avec les enseignants, avec les militants, avec les avocats, avec tout le monde. Tout le monde se fait entrer dans ce pays, le plus normalement du monde, ce qui n'est pas du tout normal, qui est inadmissible dans tout état qui se respecte. Et Algérie est devenue une plan blanche, si tu veux, ça t'arrange, mais c'est tenu une plan blanche. Azmabou, j'ai lu une information, je ne sais pas si tu l'as lue ou pas. Il parle qu'à Axmané, je l'ai lue dans Algérie 360, c'est un journal en ligne. Ça dit quoi ? Ça dit qu'il y a un bureau d'aide de la nationalité. à la nationalité française, pour avoir la nationalité française, il y a un bureau d'aide qui a ouvert à Bir Khadam. Alors, il est indépendant de l'ambassade de France. Faites-le. Je me demande comment il peut être indépendant de l'ambassade de France, vu que c'est la France qui donne la nationalité. Ça peut être un bureau d'avocat. Oui, ça peut être un bureau d'avocat. Et donc, c'est tous les Algériens qui sont nés avant 1963, ils peuvent monter un dossier et le remettre à ce bureau qui est à Bir Khadam. Mais, vous avez 2 millions. Ben, c'est rien du tout. 2 millions de dinars. Oui, même ça. Mais c'est vrai que 2 millions de centimes, j'ai 2 millions de dinars. Ah, c'est rien du tout. Tout le monde va se casser. Tout le monde va se casser. Non, mais, tendance, il y a 2 millions de dollars, mais il y a 2 millions de dollars, mais il y a 200 millions. C'est une escrocriture. Voilà. Et est-ce que ça te semble logique, toi, qu'on ouvre un pays pour la nationalité ? Des gens qui veulent avoir un centre français, un bureau comme ça ? Moi, ça me paraît bizarre. C'est un créneau, 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 c'est un créneau. C'est un créneau, c'est un créneau, c'est un créneau, c'est un créneau. C'est un créneau, c'est un créneau. J'aici réuni, c'est un créneau qui va voir l'affaire, va flairer l'affaire. Ces gens-là, tu en mores, tu IX, une sorte honourable du pays. Ils vont pas le rater. Parce que le désert carený, on est en train de le semer. Enfin, on est en train de récolter ce qu'on a semé pendant des années. Donc, ça fait vraiment mal de président, de Premier ministre, aucune déclaration. Alors qu'il s'agisse, c'est ça, Première ? C'est ça, l'Algérie, moi, c'est ça, mon Algérie. Et cette énergie-là, c'est quand même, c'est des 20 ans, c'est des 23 ans, 22 ans qui se jettent à la mer. Mais c'est de la fin. C'est des autres appels qui insistent pour dire que tu te dis le bain de Mada, c'est même pas qu'ils insuffent notre intelligence, ils ont dépassé tout. Ils ont tout dépassé. Mais ça, oui, je suis un beau. C'est ce qu'ils prennent. Alors, il y a une autre information, Sidali. Au début, il y avait 1000 produits interdits à l'importation. Tu vas aller ? Oui, bien sûr. Voilà. La fameuse liste. La fameuse liste. Après, ça s'est passé à 851. Au lieu de 1000, 149. Donc, oui, c'est quoi comme produit qui a été réhabilité ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, j'ai lu le papier. Donc, il y a les kiwis, etc. qui sont interdits. Il y a le chocolat, le chewing-gum, les smartphones qui sont interdits à l'importation. Mais il y a un truc qui m'a sidéré. C'est d'aller. Ah, c'est quoi ? Ils importent des glitinors. Interdits à l'importation des glitinors. Il y a des glitinors, non ? Les glitinors, on est en train de produire. Les glitinors, elle est produite aux Etats-Unis. Elle est produite même en Israël. Et les Tunisiens, bien sûr, qui nous ont dépassé. En fait, l'original, l'original et l'algérienne, bien sûr. Mais elle a été plantée ailleurs. Et elle nous dépasse en termes d'exportation. Donc, c'est un label, c'est pas ça ? Oui. Mais ce qui est sidérant, on n'a pas le théorique. Parce que, bon, ma carrière, je ne sais pas qu'on chauffe mes urtiques. Mais les gens qui ont synthétisé un petit peu ça, j'ai vu qu'on a importé pour 35 millions de dollars de mayonnaise. Qu'est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que tu trouves ça normal ? La mayonnaise, 31 millions de dollars. Et puis, d'autres conneries, les confitures, les compotes, c'est 35 millions de mayonnaise. Il y a de quoi manger la fric complète en sandwich ? Il y a de la fric complète en sandwich. Mais c'est vrai, garant un tas de mayonnaise, la fric complète en mayonnaise, la fric complète en mayonnaise. Ouais, ouais. Ouais. C'est que de l'huile, quoi. C'est aussi des marchés porteurs à l'importation. Nous sommes d'affaires aujourd'hui en Algérie, nous sommes d'affaires, le système, nous sommes d'affaires, le gouvernement, les affaires, les affaires, les affaires, ils font quoi ? Ils se font aider des lois algériennes. Parce que le gouvernement, c'est un gouvernement de ce cas. Donc, oui, il impose des lois pour qu'il n'y ait pas de production locale, de la production locale. Donc, c'est obligatoire d'aller importer quelque chose. Et pour avoir accès à l'importation, c'est ouah. Ouais. C'est ouah, il fait l'importance. Ça retombe dans sa poche. Et dans la poche du monsieur qui a permis à la loi d'être sienne. Et c'est comme ça que marche tout en Algérie. C'est ouah, je suis un peu dissipé parce que j'attends un invité. Trop de musique entre autres. Non, non, c'est pas grave. Il peut rentrer comme... On est en live, on est en direct. On est à la maison. C'est qui t'as invité, Mohamed ? Ah, Abdelkader Shrcham. Ah, Shrcham. Ah, là, tu n'as pas Chabitaya. Abdelkader Shrcham, c'est quand même l'un des élèves préférés de l'Anka. C'est vrai, c'est vrai. Il a été chouchouté par l'Anka, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je la connais comme... Il a été chouchouté par l'Anka parce que justement, il était le plus studieux, le plus sage. Donc, c'était un petit peu son protégé. Eh bien, je t'assure, tu vas lui poser la question en direct parce qu'il va arriver. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Ok. Attends, il vient ou pas ? Mais si, qu'on reprend. Mais c'est pas grave, on est à la maison. Ah, ils sont deux, c'est pas grave. Ok. Asma, on écoute un peu de musique et je te reprends, d'accord, le temps qu'il s'installe ? Ça marche. Ok. Allez, musique. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 C'est comme ça? J'ai eu, j'ai eu l'évole et je suis un chumis J'ai eu l'évole à vous! J'ai eu l'évole ici Je suis un chumis 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 Qu'est-ce que j'ai voulu te dire donc que tu vas faire aujourd'hui un répertoire classique ou la chou l'hors ou la chou l'hors tu veux d'hab tu chie ou tu chie ou sur la fucsie ou 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amina, c'est quoi les revendications Exactement ? La première revendication La première et la majeure How to say Améliorer les conditions de travail Dans les hôpitaux ? Améliorer les conditions Dans les hôpitaux Dans les polycliniques Dans les OPH Dans les dispenseurs Maintenant le médecin Se voit En fait Il se voit confronté à tout Et à n'importe quoi à savoir la mauvaise gestion de l'hôpital, la saleté, le manque de moyens, le manque de médicaments, le manque de sécurité. Donc là maintenant, c'est-à-dire là maintenant, il y a l'hôpital est égal, mûr, plus médecin, plus infirmier de garde, c'est tout. Il n'y a ni moyens, ni conditions, ni sécurité. Pour une intervention, par exemple, vous avez besoin de sang, la famille ? Voilà, là, c'est son travail, mais je m'en donne. Et moi, j'ai passé mon cursus à courir après les flacons de ça, à courir après les flacons de plaquettes, à chercher les... C'est-à-dire, je me déplace pour un scanner, et je le trouve souvent en panne, et vous savez très bien ça. Maintenant, je me déplace pour une ira, maintenant je me déplace pour chercher les bilans de mon malade, etc. Là maintenant, c'est infernal. Et je ne vous dis même pas l'ambulance, les ambulances qu'on a, c'est-à-dire là, l'ambulance, je ne sais pas moi comment qualifier les ambulances algériennes. Elles sont inqualifiables. Et là, qu'est-ce qui va se passer demain ? Vous venez à l'hôpital, et qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? Vous ne travaillez pas, vous faites quoi ? Des réunions ? Le service minimum est assuré. C'est-à-dire, l'effectif a diminué, mais il n'est pas, c'est-à-dire, il n'y a pas zéro résident dans le service, ça ne s'est pas possible. Nous avons promis au peuple de le soigner dignement, et de lutter, c'est-à-dire, contre cette politique mafieuse, désastreuse et populiste. Mais, c'est-à-dire, nous avons diminué le nombre de notre réfectif, c'est-à-dire, une petite partie reste au travail, et l'autre petite partie, elle assiste aux assemblées, elle assiste aux cétines, etc. Je souligne une chose, c'est que la grève, c'est la grève des résidents, c'est-à-dire des médecins en formation, des médecins chercheurs, les maîtres assistants, les assistants, les douceurs, etc. Les profs ne sont pas dans les hôpitaux, c'est-à-dire, c'est juste la petite partie, la jeunesse qui est en grève, la jeunesse en formation qui est en grève. Donc, le malade, il n'est pas livré à lui-même, il va trouver des médecins. Et le service, il y a un service, comment il n'y en a pas, quand on vous mute quelque part pour deux ans, comment ça s'appelle, le service civil ? Oui, oui, oui. J'ai pas compris la revendication, t'as combien, vous voulez plus qu'il y ait un service civil ou vous voulez avec... Alors, pas du tout, alors pas du tout. Nous, on veut que le caractère obligatoire soit aboli, tout en, c'est-à-dire, on veut que le service civil reste, mais on veut qu'on joue sur l'incitation au lieu de l'obligation, c'est-à-dire, au lieu que le médecin soit obligé d'être muté quelque part, je ne sais où, je veux que le gouvernement incite cette jeunesse à partir, c'est-à-dire, on les incite en leur donnant des conditions de travail favorables, un lieu digne ou, c'est-à-dire, un lieu d'habitation digne, un salaire digne, etc. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on nous oblige à faire ce service civil, et du coup, on nous oblige à partir dans tel ou tel endroit, tout en, c'est-à-dire, là, maintenant, c'est le chantage. Je te donne ton diplôme de spécialiste lorsque tu aurais terminé ton service civil, autrement, tu n'as que dalle, tout reste en suspens, c'est-à-dire, je prends ton diplôme en otage, et en contrepartie, tu vas travailler 4 ans, 3 ans, devant, voilà, dans des conditions les plus défavorables, bien sûr. Le service civil, il dure 2 ans ? Il dure entre 1 année et 4 ans. Entre 1 année et 4 ans. Pourquoi ? Tout dépend, tout dépend du zoning, c'est-à-dire, l'extractive, c'est une année, un petit peu, par exemple, Nama, etc., c'est 2 ans, Gardaïa, c'est 2 ans, Léo-Plateau, c'est 3 ans, et le Nord, c'est 4 ans. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, bon courage. Vraiment, merci beaucoup, et on est de tout cœur avec vous. Abdelkader Chacham, tu veux lui dire quelque chose ? Bon courage, je vous remercie, incha'Allah. Merci, Zahid. Et j'espère que le peuple, c'est-à-dire, ouvre les yeux, j'espère que ce peuple va, c'est-à-dire, va comprendre qu'on fait ça pour eux, surtout. Bien sûr. J'espère que le peuple va se joindre à nous, parce qu'on a besoin de main dans la main, nous devons lutter contre ce système de santé en faillite. Voilà. D'après vous, pourquoi ils ne veulent pas vous entendre ? Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas vous entendre. D'accord, ils sont en train de jouer sur le populisme, ils sont en train de prendre le malade en otage, c'est-à-dire, ils ont l'habitude, quoi, c'est-à-dire de la politique de l'autruche, c'est-à-dire faire semblant, faire semblant que tout va bien. Déjà, Boudiaf, la calumité, cette personne ignoble... Boudiaf, le ministre de la Santé, vous parlez ? Oui, je parle de l'ancien ministre de la Santé. L'ancien ministre de la Santé, oui. C'est-à-dire, prouvé qu'il a même prouvé, c'est-à-dire, il a approuvé le contact des médecins, il a approuvé la violence dans les hôpitaux. Et Azbullah, oui, j'ai même pas envie de le qualifier parce que là, je ne sais même pas s'il est médecin, en fait, à force de l'entendre et de voir comment, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, là, maintenant, le gouvernement veut continuer à, c'est-à-dire, à faire sa politique de l'autruche. D'accord. Pour les gens qui ne connaissent pas l'ex-ministre de la Santé, Boudiaf, c'est celui qui est passé à la télévision, en Chorouk, avec un gars qui a inventé un produit contre le diabète. Ousmour Rahmat Arbi. Rahmat Arbi. C'est un ministre. Voilà, un ministre qui a pointé du doigt le médecin, il lui a dit, toi, tu ne veux pas qu'on progresse, tu ne veux pas qu'il soit commercialisé, vous êtes contre le progrès, contre le malade, contre la prise en charge. C'est un béret qu'on est à l'abri, c'était une grosse escroquerie. Et à un moment donné, il a même opté pour la violence à l'hôpital. Et je me souviens, j'étais de garde un jour après, et un malade m'a dit, finalement, le ministre, il a dit du malade. Et une fois le malade, il a dit du malade, effectivement, je vais te taper. Parce qu'il voulait zapper son tour de consultation. Il voulait passer avant tout le monde. Et voilà, c'est-à-dire, la violence a eu une recrue de la violence dans les hôpitaux durant l'époque de Boudiaf. Donc, ça dure depuis longtemps. Amine, vous êtes en direct d'Alger, vous êtes résidente médecin. La grève, c'est depuis le mois de novembre que vous faites grève, non ? Oui, mais au départ, c'était cyclique, c'est-à-dire, c'était juste une journée par semaine. Et encore, c'est-à-dire, il y avait genre 20-30% de participation des résidents. Tout le monde était dans les services. Tout se passait très bien, on va dire, du côté, c'est-à-dire, mais là, après le 3 janvier, après que nos confrères soient tabassés, c'est là où nous avons décidé que cette grève soit illimitée. Et tant qu'on n'a pas obtenu nos droits, on va continuer sur cette lancée. Et c'est comme ça que ça va finir ? Tant que vous n'aurez pas vos droits ? Tant qu'on n'a pas nos droits, on reste campés sur notre position et on va rester campés sur nos revendications. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Amina. Elle était en direct d'Alger. Merci beaucoup. À l'akhir. Bye bye. Merci. A du cadre de la chaîne. Tu as eu une expérience ? J'ai fait des protézes de l'assain. Oui ? Oui ? J'ai fait des mèles. J'ai fait des mèles. Au moment où j'ai fait des mèles, il y a eu des milliers. Oui ? Oui. Et comment ces gens ? Il y avait le professeur Mahdi à l'époque, il y avait l'assistant d'Yélo Ben Bacouche. Donc, il y avait Ben Bacouche, c'était le professeur Lahi-Berg. En 2005, il y avait eu, en Mayou, Ben Bacouche. Et le professeur Mahdi, il y avait eu, 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 il y avait eu. Et l'a fait l'assiter ou l'a fait l'assiter ou l'a fait l'assiter ? Non, je ne peux pas, il y avait eu un assiter, non, je ne peux pas. Ré, c'est le médecin, j'ai mon rêve, c'est le paramédical qui s'en vendredle. Il y a eu, ça me dit qu'au 3 ans pour l'assiter, il y a eu, il y a été levé dans la tête, il y a eu. Il y a une troisième fois que le professeur sénégalise, il n'y a pas dommage. Les médecins, les professeurs, mais les paramédicaux, ils n'ont pas beaucoup d'aide. C'est bien dommage. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont à la balise. Ils sont tous dans l'autre. J'ai un feu d'artifice dans les oreilles. On a un feu d'artifice dans les oreilles. Mais bon, apparemment, tout m'a raconté bien, d'après celui qui écoute sur les réseaux sociaux. Je remercie les auditeurs Wahiba, Mourad, Hossein et Nassima qui ont été très actifs avec nous. Et en plus, les invités, Ta'ana, Salah Gawa et Kuidri Filali, qui ont partagé cette émission. Donc, de lui, je suis à la musique. De lui, je suis à la musique. Il me faut quelque chose. Je suis à la musique. Je suis à la musique. Je suis à la musique. Il est mort en 2000. Il est mort le 21 février. Là, le 22 février, on lui rend hommage. Voilà. De lui, Zulab, 있습니다. son qui de manière de sortir. C'est son des nourrir. Tu sComweries? C'est son ensuring. Sous-titrage ST' 501 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 Merci à l'Amin. Merci à Rémi. Merci à Sidali. Merci à Amina. J'ai noté. Merci à Salah Gawa. À Sidali Kouedri Filali. À Amina Fajj. Et à tous les copains qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Et on finit avec Les auditeurs ont demandé Merci à Sofiane. 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 La ville descend par la ville Il ne s'agit pas d'éloignent Il n'a pas été reçu En contraire les étruisent Le monde pas grandit IAALAALAALO Hoade d'audit que j'au Me intimate J'ai pas exprimé UAALAALALO Tage malaralala J'ai pas appelé durée Ora ONU D'a lé nu J'ai pas eu C'est parti ! c'est l' quantify j'ai Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti